Warham Percy, tel est le nom d'un ancien village médiéval situé au nord-est de l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle un village disparu. En effet, il a été totalement déserté vers l'an 1500, après six siècles d'occupation. Bien plus tard, dans les années 50, les archéologues commencent à en explorer les vestiges. C'est alors au cours de la campagne de 1963 à 1964 qu'ils réalisent une découverte inattendue. En effet, ils remarquent, à environ 65 mètres de l'église, un terrassement pratiqué dans le terrain naturel. Alors, ça fait beaucoup penser au reste d'une maison, mais les archéologues découvrent à la place un ensemble de trois fosses. A l'intérieur, des poteries, qui datent d'époques diverses, et des os humains. Des os humains qui semblent marqués par le feu. Ils interprètent le tout comme d'anciennes tombes romaines ayant été perturbées. Ils sont loin de se douter que leur interprétation est fausse, et que des années plus tard, le 2 avril 2017, leur découverte sera très sérieusement réinterprétée comme les restes... de zombies... médiévaux. Bon, va falloir qu'on explique un peu tout ça. Et comme d'habitude, je vous propose de commencer par un petit tour du site. L'organisation spatiale de Warham Percy est assez simple. On a un ensemble de fermes, séparées par des clôtures et des murs de parcelles. L'église, située au sud, est encore partiellement conservée. Quant aux maisons, il ne reste que les fondations en pierre. En effet, leur élévation était plutôt entorchie, éventuellement avec des colombages, donc des matériaux qui se conservent beaucoup moins bien. La découverte qui nous intéresse est à chercher sur le site numéro 12. Alors on n'est pas très loin de l'église, mais en dehors du cimetière, donc en contexte domestique et non pas en contexte consacré. Bref, allons voir ça de plus près. En archéologie, les fosses, donc les anciens trous creusés puis rebouchés, se reconnaissent assez facilement. En voici un exemple tiré d'un site français. Alors forcément j'ai choisi un cas parfait pour illustrer la chose, mais en réalité ça se voit pas toujours aussi bien. Bref, à Warham Percy, il ne s'agissait pas d'une, mais de trois fosses, côte à côte, de formes carrées. Celles au centre mesuraient environ 2m10, les autres 1m. Au cours de la fouille, elles ont été appréhendées comme un seul et même ensemble. Alors voici ce qu'on y a retrouvé. Des poteries assez anciennes et très exactement 137 fragments d'eau humain en vrac. Rien qu'avec ça, on a déjà de quoi se poser des tas de questions. 137 ossements, c'est bien beau, mais ça fait combien d'individus ? Et surtout, qui étaient-ils ? Des femmes ? Des hommes ? Des enfants ? Des villageois ? Des ennemis ? Enfin, quand ont-ils vécu ? Et quand sont-ils morts ? Bien sûr, le mystère ne s'arrête pas là, puisque ces restes ont visiblement subi un traitement particulier. On y observe en effet d'étranges incisions, ainsi que des taches sombres qui correspondent à une exposition au feu. Pour en savoir plus, il a fallu attendre 2017, avec les résultats d'une étude menée par 5 archéoanthropologues. L'article scientifique est en description et je vais vous le résumer ici. D'ailleurs, si vous êtes un peu sensible, il est encore temps d'arrêter la vidéo, parce qu'on va être obligés de parler de trucs un petit peu gores. Alors, je vais pas trop détailler les techniques employées pour faire parler les os, puisque c'est pas le sujet de l'épisode. Sachez quand même qu'on peut déduire le sexe d'un individu à partir de certains os, comme le bassin et les mâchoires, et qu'on peut également estimer son âge à partir de l'usure des os, des dents, et éventuellement, pour les jeunes, le stade de développement de l'épiphyse et des dents. Bref, il y a des méthodes, mais nous, on va plutôt se concentrer sur leurs résultats. Ainsi, nos 137 ossements ont appartenu à au moins 10 individus différents. Il y a des hommes, des femmes, et même des enfants, dont le plus jeune devait avoir entre 2 et 4 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait trouver dans un cimetière, leurs squelettes ne sont pas complets. Et à ce propos, on a retrouvé beaucoup de restes de crâne, et à l'inverse, très peu de vertèbres. Alors s'agit-il de brito-romains, donc l'équivalent de nos gallo-romains, comme le pensaient les premiers fouilleurs ? Pour le savoir, il faut dater les ossements. Des analyses au carbone 14 ont donc été effectuées, et surprise, non seulement ces restes datent du Moyen-Âge, mais en plus ils s'échelonnent du 11ème au 13ème siècle. Cela signifie que nos individus n'ont pas tous vécu en même temps. Donc nos restes ne correspondent pas à un seul épisode historique, mais bien à plusieurs, qui se sont étalés dans le temps sur près de 300 ans. Et gardez ça en tête, parce que ça va nous être utile pour les interpréter. D'ailleurs, à propos des interprétations, parlons un peu de ces mystérieuses incisions. L'examen révèle qu'elles ont été causées par des lames, sans doute des couteaux. Visiblement, un travail de découpe ou de démembrement a été effectué. Il est assez troublant de remarquer que ces marques se concentrent sur le haut du corps, principalement la région de la nuque et du cou. Pour le bas du corps, notamment les jambes, les os ont plutôt été brisés. Puis tous ces restes ont été exposés au feu, comme en témoignent ces images. Récapitulons. On a des eaux brisées, des marques de couteaux, des traces de brûlures. Et le pire, c'est qu'on a pu déterminer que tout ça est arrivé à un moment où les cadavres étaient encore frais, et où il y avait encore de la chair autour des eaux. C'est ce qui a évité notamment qu'ils soient entièrement brûlés. Donc oui, niveau gore, on est là. À ce stade, on cerne à peu près ce qui s'est produit. Au cours de plusieurs épisodes dramatiques, entre le XIe et le XIIIe siècle, les individus sont morts et ont subi un traitement pour le moins macabre. Ils ont été démembrés, brûlés, puis enterrés. Et justement, la présence des poteries anciennes, notamment romaines, suggère un dépôt remanié. Autrement dit, ces malheureux ont d'abord été enterrés autre part, avant de finir dans nos trois fosses. Bref, la grosse question, c'est pourquoi leur a-t-on fait ça ? Un des premiers trucs qui vient en tête, c'est qu'il pourrait s'agir d'ennemis, d'étrangers. Et effectivement, ça pourrait éventuellement expliquer un tel déchaînement. Les archéologues ont donc voulu le vérifier. Pour ça, ils ont cherché à connaître l'origine géographique de ces victimes. Viennent-elles du village, de ses environs, ou de très loin ? Il y a un moyen très efficace de le savoir. En analysant les isotopes du strontium. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le cannibalisme préhistorique. Et comme je suis un petit peu flemmard sur les bords, je vous repasse l'extrait. Il faut donc qu'on sache d'où viennent nos victimes. Et pour ça, on va étudier leurs dents. En effet, les mailles des dents conservent remarquablement bien les isotopes du strontium. Pas de panique, je vais tout expliquer. A la base, le strontium est un métal, qui se trouve surtout dans les roches et les sédiments. Via l'eau qu'on boit et les aliments qu'on mange, il se retrouve dans notre organisme, qui va à son tour l'intégrer dans les tissus osseux, comme il le fait par exemple pour le calcium. Le ratio isotopique du strontium d'un individu est donc lié à celui des roches formant le sous-sol d'une région particulière. Bref, retenez que grâce à les mailles des dents, on peut connaître l'origine de nos victimes d'Erksheim. Du coup, on a fait la même chose à Warham Percy, et on a constaté que nos victimes sont bien des villageois. En effet, les ratios isotopiques sont tout à fait similaires à ceux des autres habitants enterrés dans le cimetière. Il faut donc chercher une autre explication, et l'une des plus probables selon les archéologues est le cannibalisme. Cette hypothèse peut être supportée par plusieurs arguments. Déjà, les corps ont été soumis au feu, ce qui peut correspondre à de la cuisson, mais aussi les os des jambes ont été brisés, comme si on avait voulu en retirer la moelle. A l'inverse, il y a aussi des détails qui ne collent pas. En effet, les traces de couteaux sur les os semblent indiquer d'une part que les sujets ont été décapités, et d'autre part qu'ils ont subi des démembrements qui ne ressemblent pas du tout à du travail de boucherie. Cette incohérence est confirmée par les traces observées sur les animaux qui ont été dépecés et consommés sur le site, comme les cochons. En fait, quand il s'agit de manger, le mode opératoire en matière de découpe est très différent. C'est pourquoi les archéologues ont privilégié l'autre hypothèse, celle des zombies. Les zombies font leur apparition dans les textes anglais à partir du XIe siècle, mais il est probable que ces écrits apportent un folklore déjà plus ancien. Alors, deux visions s'affrontent. D'une part nous avons celle des ecclésiastiques, qui intègre cette croyance dans la théologie chrétienne. Selon eux, c'est Satan qui anime les corps. D'autre part nous avons une vision bien plus répandue, selon laquelle le revenant est toujours lui-même, en tant qu'individu, et non pas une marionnette du diable. D'après cette vision là, un être humain peut devenir un zombie quand il a commis des actes maléfiques au cours de sa vie, ou quand il a connu une mort subite, et que par conséquent toute sa force vitale n'a pas été consommée. Ça vous rappelle peut-être ma vidéo sur le paranormal de l'antiquité. Souvenez-vous, on avait parlé des immaturis, les morts avant l'heure, décédés brutalement suite à une maladie ou un accident. Dans les croyances romaines, ces personnes étaient susceptibles de revenir sous forme de spectre, et ce, autant de temps que ce qu'il leur restait normalement à vivre. Bref, fin de la parenthèse, revenons à nos zombies. Si on se réfère aux textes anglais, on a certaines méthodes pour les combattre. Alors, premièrement, on nous dit que la période à risque est celle qui suit immédiatement le décès, quand le cadavre est encore frais, et ensuite on nous dit que pour mettre un revenant KO, il suffirait de le déterrer, de le démembrer, notamment le décapitant, et enfin de le brûler. Et normalement après tout ça, on devrait être tranquille. A la fin du XIIe siècle par exemple, le moine William de Newburgh, désolé pour l'accent, raconte qu'à Berwick, un homme fraîchement décédé quittait sa tombe toutes les nuits. Ces visites ont cessé quand des jeunes du coin l'ont éterré, puis démembré et en ont brûlé les morceaux. Il s'agit donc de détruire l'intégrité du corps, et les actes perpétrés à Warham Percy semblent effectivement répondre à ce besoin. Pour une raison ou une autre, les villageois ont dû craindre que certains des leurs reviennent de leur trépas. Et concrètement, eh bien ce scénario semble bien être confirmé par l'étude ostéologique. Ainsi, les marques de couteaux concentrées dans la région de la nuque et du cou, et l'abondance de restes crâniens confirment qu'on a décapité les corps. Les noircissures quant à elles montrent qu'ils ont été exposés au feu, pas suffisamment pour affecter l'intégrité du squelette, mais assez pour abîmer les chairs. Même les cassures au niveau des jambes trouvent une explication, puisque certains textes font état de revenants vaincus de cette manière. Le seul contre-argument qu'on pourrait trouver, c'est que les textes d'époque ne mentionnent pas de femmes et d'enfants zombies. Ce sont toujours des hommes matures. Toutefois, ce contre-argument n'est pas infaillible. Il ne faut pas oublier que ces textes sont des sélections, opérées par les auteurs ou les ecclésiastiques pour servir d'exemple sur les superstitions de leur temps. Il est donc normal qu'ils aient choisi les critères les plus représentatifs. Bref, même si les archéologues restent prudents en affirmant qu'on ne peut rien prouver à 100%, ça reste leur hypothèse la plus vraisemblable. Aujourd'hui, il ne nous appartient pas de juger cette croyance ou de nous moquer, puisqu'elle s'est inscrite et développée dans un contexte particulier de mentalité. Chaque époque a ses croyances irrationnelles. Un certain nombre de questions, toutefois, restent en suspens. Notamment, à quel endroit du site ont été enterrés ces individus avant d'être rassemblés ici ? La présence des poteries suggère en effet que les contenus des fosses proviennent à la base d'ailleurs. A ce propos, on sait que les cadavres ne sont pas restés à l'air libre même après avoir été brûlés, puisque leurs eaux n'ont révélé aucune trace qu'auraient laissé d'éventuels charognards ou dérongeurs. Autre point, il y a très peu de restes par rapport à ce qu'on pourrait attendre pour 10 personnes. Alors, est-ce qu'une autre partie des eaux a été enterrée autre part ? Ou est-ce qu'ils n'ont tout simplement laissé aucune trace archéologique ? Eh bien, on n'a plus qu'à espérer que de nouvelles fouilles viennent éclaircir ces questions. En attendant, c'est la fin de cet épisode. Et si une histoire du même genre vous intéresse, je vous conseille ma vidéo sur le cannibalisme préhistorique à Erxheim. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Portez-vous bien. Tchao ! Abonnez-vous !